Et nous sommes de retour pour la dernière game de ce première journée des MSI. Donc ça sera Gambit eSport contre Rainbow Seven. Donc actuellement les Gambit eSports sont premiers. Ils ont gagné tous leurs matchs. Effectivement, les Gambit qui confirment leur statut de favori, les Rainbow Seven qui ont un petit peu plus de mal je dirais quand même à s'imposer. C'est un petit peu plus poussif de leur côté. Ancien Lion Gaming, après leur carrière, il y a des reviens d'un bas. Donc il n'y a pas joué depuis assez longtemps. Mais tandis que les Gambit, ils déroulent tranquillement. Ils s'achisent un peu comme d'habitude. Ça reste les Gambit. Et derrière, on a quand même des joueurs assez solides. Je pense notamment à Akira sur la mid lane. D'ailleurs, PVP Stejoss. PVP Stejoss aussi qui surprend pas mal quand même. Parce qu'il avait du coup un rôle de jungle l'année dernière. Il est passé sur la top lane du coup récemment pour laisser justement son rôle à Diamond Prox. Et il faut avouer que c'est un joueur solide. Ouais, il fait son boulot. Donc Kira sur la mid lane contre Seiya. Seiya aussi qui est un gros joueur normalement des Rainbow Seven. Autant pour moi. Et donc White Lotus qui revient d'un ban. Et Gentix contre Lodic et Edward. Alors normalement, c'est le point faible des Gambit. La bot lane. Edward qui est quand même pas au niveau de sa gloire d'antan. Et Lodic qui est nouveau cariadé. Qui a remplacé je ne sais pas qui. Mais qui était vraiment pas bon. Et donc voilà, c'est peut-être là où il faut appuyer du côté des Rainbow Seven. Après, il faut avouer quand même que depuis le début de la compétition, Edward nous surprend pas mal avec son choix justement de brouilleur en first item. Il part directement sur le brouilleur. Donc pas Trinket du côté de la duo lane en fait pour le support. Et en fait, il sucre les wards de ses adversaires. Et du coup, ça permet de mettre une pression grâce au jungle. Donc finalement, c'est très intelligent comme façon de jouer. Ils ne se font pas surprendre non plus finalement par leur manque de wards. Parce qu'avoir une ward en moins sur la duo lane, ça reste toujours embêtant. Mais ils arrivent à bien l'utiliser. Donc il faut quand même se méfier. Edward, pour le moment, peut-être qu'il n'est pas excellent au niveau mécanique. Mais il a toujours une intelligence de jeu qui marche très très bien. Et puis il n'hésite pas, on l'a vu sur Rakan. Il n'hésite pas à Engage très très violemment avec son Rakan. Il garde cette capacité en fait de playmaker. C'est juste que parfois, il a tendance à être un peu hors position, à se faire un peu catch. Ou on a l'impression qu'il ne fait pas forcément attention à son propre positionnement et plus à son implication dans l'équipe. Et du coup, ça lui joue des tours. Mais je pense que là, le duel sur la mid lane est peut-être le plus important. entre Seiya et Kira. Donc les deux joueurs stars, je pense, des deux équipes. Kira, vous connaissez beaucoup pour ça. Anivia notamment, mais qui est vraiment le mid laner dominant en Russie. Et Seiya qui est peut-être le meilleur joueur de sa ligue. Donc Amérique latine du Nord, qui est vraiment dominé de toute façon par cette team des Remo 7. Ancien Lyon Gaming qu'on a dû voir. Alors je ne sais plus quel tournoi à l'époque. Ça devait être un tournoi wildcard où ils étaient arrivés dans les phases un peu plus loin. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, on les avait vus. Ils avaient plutôt brillé. Même si là, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais en tout cas, cette composition, moi, qui me régale. Parce qu'on a deux. Enfin, les équipes ne sont pas du tout timides. Elles n'hésitent pas justement à rentrer dans le tas et essayer de trouver le fight. Bon, sauf la game précédente qui a été un petit peu one-sided quand même. A l'avantage des, comment il s'appelle, des Chaos Latin Gamers. Il y avait de l'action. Il y avait de l'action. Il y avait de l'action, mais c'est sûr que là, la méta aussi peut-être le favorise pas mal. On se rende pas mal dedans. Il n'y a pas encore cette méta un peu lente qu'il y a souvent dans les dernières phases de compétition à très haut niveau. Où en fait, les équipes savent exactement ce qu'on va faire les autres équipes. Et du coup, elles ne prennent aucun risque et jouent vraiment purement autour de la pression. Donc c'est des games un peu plus lentes. Dans des games comme ça, entre guillemets pour des teams wildcard, on n'hésite pas vraiment. On joue le tout pour le tout. Surtout sur des BO1. On va vraiment aller chercher l'agression. Après, j'imagine que les BO1 aussi influent là-dessus. Quand tu joues un BO1, tu vas essayer de jouer peut-être un peu plus agressif que quand tu joues un BO3. C'est ça. Tu vas tenter peut-être des petits cheeses ou simplement vraiment surprendre l'adversaire, tenter des moves all-in. Après, ça dépend aussi. Sur des BO5 ou des BO3, souvent, tu peux permettre dans la première game de jouer. Je pense par exemple à la game Royale contre Edward Gaming. Où la première game, ils vont tenter des compos un peu plus cheesy ou ce genre de choses. Tenter des choses. Comme ça, en plus, tu ne donnes pas trop de cartes vraiment sur ton vrai style de jeu à l'adversaire. Et ensuite, après, tu joues plus safe. Généralement, dans les BO5, on va dire que la game 1 est un peu cheesy. Ensuite, 2, 3, 4, on se calme. Et les dernières games, là par contre, ça repart. On essaie vraiment de lâcher les derniers atouts pour avoir des victoires un petit peu surprenantes. Et du coup, là, sur un BO1, on peut attendre tout et n'importe quoi. Notamment des Gambit, ça cheese pour les avoir scrimé cette année. Moi, j'attends de voir ces Chivana. Je ne sais pas. Honnêtement, je me souviens de Pic un petit peu random qui nous avait sorti. Et j'ai fait Chivana le blanc. Le pire, c'était quand tu avais, en Russie, tu avais aussi l'ancienne équipe de Likrit. Alors là, dans le joueur du cheese, c'est du lourd. C'était du très très lourd avec son brand support qui fait des rômes level 2 sur la top lane. C'était quelque chose. Mais ils n'ont pas peur. Les Russes, c'est sûr qu'ils sont toujours là à tenter des strates un petit peu surprenantes. C'est vrai que ça leur réussit, en général. Il faut quand même avouer. C'est quasiment l'histoire des Gambit, des Moscow Five à l'époque. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui s'en souviennent dans le chat. Je ne sais pas, mais c'était quand même une sacrée époque. On se souvient par exemple du Alistar Roaming qui laisse Urgot en 1v2 sur la bot lane. Il y avait quand même pas mal de trucs. Et c'est vrai que ça marche bien. Et là, ils ont fait un bon recrutement quand même, les Gambit. Ils nous assurent finalement des drafts qui sont tout à fait corrects. Ils arrivent bien à jouer ensemble. On a justement même l'Odic, qu'on ne connaissait pas trop finalement, qui arrive à chaque fois à trouver aussi son montant de dégâts. Ce qu'il faut faire avec un carré AD. Après, on a vu quand même que Kaïssa est peut-être le meilleur champion actuellement dans la compétition. Donc, il aurait peut-être pensé à le ban. C'est ça. Le Kaïssa, on se dit qu'on peut la laisser open dans le sens où on va la mettre au fond en early game. Mais finalement, on ne la met pas au fond. Et finalement, elle finit 11-1 parce qu'après, elle te clique dessus et tu es mort. Ça va très vite. C'est un veille contre une Kaïssa. Énormément de dégâts. C'est un peu ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Nono pendant qu'on regardait la game précédente. Mais c'est un peu une veine 2.0 d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Elle fait tout en mieux. Elle a beaucoup de dégâts. Et en plus, elle a un passif qui est complètement aberrant. Aussi bien contre les champions adverses, mais aussi contre les objectifs neutres. Donc, c'est très fort. En tout cas, les Gambit eSports, pour la première fois, ils vont être en red side. Duke. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose ? On rappelle quand même que le red side, ça te permet d'avoir aussi bien en deuxième rotation le premier pick que le last pick. Donc, ça te permet justement d'arriver à surprendre peut-être les adversaires et à supprimer des champions. En blue side, tu vas chercher à prendre les picks les plus « op », les contester. Qu'on peut blind pick. Et en red side, tu vas plus chercher à aller counter. C'est pour ça que le red side a tendance à jouer plutôt autour du 1-3-1, mettre de la prééchange sur les sidelines. Quand en blue side, tu as tendance à plutôt jouer pour le teamfight avec des gros gros picks lourds du moment. Qu'est-ce que ça qui reste open ? Ezreal, d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, le Ezreal qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui est ban. Du coup, on parlait Gambit. Mais du coup, est-ce qu'en blue side, tu n'as pas plus d'intérêt justement à laisser, bon, j'imagine que ça dépend évidemment des drafts, mais de manière générale, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de laisser en deuxième rotation aussi bien la top lane que la mid lane parce qu'au moins tu as forcément le counter pick d'un des deux ? Alors, oui, ça dépend. Alors le problème aussi, c'est que si tu as des flex picks en face, tu ne peux pas forcément savoir. C'est sûr. Et puis il y a aussi des moments, par exemple, imagine que tu first pick, je ne savais pas moi, l'AD carry et qu'en face, il te pick AD carry support ou AD carry jungle. Ce que tu peux faire, c'est pick mid et top en deuxième, troisième et du coup, ils peuvent en counter qu'un avec le troisième pick et ensuite, toi, tu bannes les counters d'un des champions. Et en effet. Des choses qui sont possibles où justement, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils blind pick ça ? Mais en fait, tu sur-blind pick pour que les mecs ne puissent pas tout counter. Et du coup, là, un first pick de Katelyn et on parlait justement du flex pick qui est d'autant plus fort en red side parce que quand tu flex pick, bon après c'est un flex pick support, ce n'est pas forcément un flex pick top, même s'il peut être joué top, peu importe. Du coup, tu attends le dernier pick pour pouvoir révéler quelle va être la nature du flex pick. Jean qui a un bon counter de Katelyn et Karma qui pourra même être joué sur la bot lane en l'occurrence, même s'il y a des counters de Karma assez violents. C'est vrai que même une duo lane Karma-Jean est très efficace pour arriver à trouver du poc, même pour arriver à break justement le spell shield de Morgana, ça peut être très intéressant. Karma qui est un counter de Morgana a priori, donc est-ce qu'ils vont picker la Morgana blind, c'est quand même assez risqué. Avant qu'ils fassent comme Royal qui avait ensuite mis la Morgana sur la mid lane justement, un autre flex pick. Et le Trundle, alors est-ce qu'on peut voir un counter au Trundle qui serait par... Bon les Gambit, ils prennent toujours un troisième pick, ça c'est leur truc, visiblement, ils ne peuvent pas s'en passer. Et au Trundle, on peut voir Grails, on peut voir Nidalee. Alors après, il y a d'autres picks qu'on n'a jamais vu vraiment, mais peut-être, je ne sais pas, sortir des Kingdraids, ce genre de choses. Peut-être un jour, ils vont nous sortir des picks un petit peu originaux. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que les Gambit prennent systématiquement Orne en troisième pick. Et ils aiment bien avoir de langage, j'ai l'impression, les Gambit. Ils n'ont pas envie d'être dépendants de langage des adversaires, ils aiment bien justement surprendre. Surtout qu'ils n'ont pas le Rakan, cette fois. Parce que d'habitude, ils avaient toujours ce Rakan, donc comme tu le dis, c'est vraiment des styles de jeu. Et eux, ils ont besoin d'être nerveux, de pouvoir débloquer certaines situations. Donc dans ce scénario précis, je ne vois pas en fait une Karma au niveau de la mid lane, ça me paraîtrait étonnant. Ils pourraient la garder sur toi. Avec un on top lane, ça veut dire que tu joues à un jungle éventuellement agressif du côté des diamond procs ? Ils pourraient effectivement, alors un Kha'Zix par exemple, éventuellement, contre un Trundle. Un Graves aussi, pourquoi pas ? Après, Graves contre Caitlyn, c'est vraiment pas top, parce que t'as quand même du mal à entrer en range suffisante pour aller chercher la Caitlyn. Donc pourquoi pas, pourquoi pas un Kha'Zix éventuellement ? Mais cette Karma mid lane, à la Karma mid, après, je pense qu'ils vont simplement essayer de le garder en flex, autant qu'ils le peuvent jusqu'au dernier pick. Et pick la jungle en quatrième. Si ça lui donne un bon match-up, pourquoi pas ? Parce que Karma peut avoir la prio, en plus avec son TP, elle peut décaler assez facilement. Et on bat Vladimir et Frye. Ils seront trop légers en dégâts, à moins que... D'accord. Donc voilà, le jungler carry est là. Exactement, les Gambit, du coup, ils savent bien, il fallait jouer à un champion agressif, encore plus, ils mettent Karma sur la mid lane. Donc là, on peut évidemment présumer que Karma sera sur la mid lane et Nocturne dans la jungle. On se laisse le choix encore, évidemment, côté Gambit eSport. Mais un petit fromage qui peut marcher pour Diamond Prox. Quel mid laner ils vont prendre, là ? C'est dommage, parce que c'est en 8.9 qu'il a été up, Nocturne, un petit peu. Dommage. Dommage, peut-être qu'ils sont pas au courant. Mais du coup, le Sion qui va être validé pour Rainbow Seven. Alors, légèrement nerf, mais bon, contre Horn, ça devrait farm tranquillement, a priori. Alors, maintenant, il faut blind pick la mid lane, mais c'est là où il ne reste quand même pas grand chose. On a quand même Azir, Vladimir, Ryze, Swain qui sont en cas de Cassiopeia aussi. Et ce sera, du coup, le couteau suisse de la mid lane, un consort dans ces cas-là, la Oriana. Alors, Karma contre Oriana, c'est pas forcément idéal. Ok, donc ce sera un Carthus, bien entendu, sur la mid lane. Ils sont géniaux, ils sont géniaux, les Gambits. Ils arrivent encore à nous surprendre. Et c'est vrai qu'ils aiment bien aussi l'AOE. Et là, en l'occurrence, ils ont beaucoup d'AOE avec le Horn, mais aussi l'ultimate de Carthus. Avec un Diamond Proc, justement, pour arriver à récupérer un kill facilement, du coup, sur une Caitlyn. Ça va être un teamfight explosif, en tout cas. Voilà. J'aime bien cette idée, en fait, d'avoir à la fois Nocturne et Carthus. Alors, j'aime bien cette idée, c'est sur le papier. C'est-à-dire qu'ils vont engager avec l'ulti de Horn et lancer le Nocturne là-dedans. Mais du coup, c'est-à-dire que qui va vraiment pouvoir gérer le Carthus qui va s'enfoncer dans le teamfight, avec le rappel du rideau derrière ? Le problème, quand même, c'est que le 2v2 peut être un petit peu compliqué. Je pense pas que Nocturne puisse vraiment contester le Trundle dans les premiers niveaux. Carthus sur la mid lane, c'est quand même... A priori, je suis pas un spécialiste du Carthus, c'est pas comme si on le voyait souvent. Mais je le vois pas mettre beaucoup de pression sur l'Oriana. Après, Kira est sûrement un expert du champion, s'il est capable de le sortir dans ces conditions. Donc, attention à cette pression mid-jungle en 2v2. Ils vont peut-être avoir besoin de ça, parce que leur Katelyn et leur Jin et leur Karma vont vouloir push énormément sur le bot side. Et s'ils se font prendre dans le dos par le mid-jungle des Rainbow Seven, ça pourrait très vite mal tourner. Parce que c'est le problème de Karma, si on commence à se faire choper et qu'on commence à mourir en early game, on sert à très vite à rien. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, j'attends de voir la priorité qu'il va réussir à prendre sur la mid lane. Parce que c'est vrai que Carthus a été up, par contre, sur les patchs précédents. La raison de Ryol, c'était qu'il trouvait la ligne de face qui était trop faible. De Carthus ? Ouais. Alors qu'il faut quand même avouer que ça reste un champion qui est vachement safe. Ça dépend, en fait. C'est safe pour farme au 1v1. Mais si tu arrives à... Déjà, si tu fais craquer son flash, il ne peut plus sortir de sa tour. C'est sûr. Et il n'est quand même pas très mobile. En tout cas, tu n'as aucun intérêt de roam, normalement, avec un Carthus. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, avec l'ultimate. Mais il faut un peu de temps pour rentrer dans la game. En tout cas, ceci, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un Carthus, pour être honnête. Je n'ai même pas vu un seul en scrim en 6 mois. Donc pourtant, il y a quand même des champions assez bizarres qui sortent de temps en temps. Mais ouais, Carthus... Après, tu aimes bien en plus jouer des Carthus, normalement, quand tu es contre beaucoup de melee. Là, en l'occurrence, il y a une Oriana, une Caitlyn, une Morgana en face de lui. Ça va être quand même super dur pour Kira d'arriver à rentrer dans le fight. Mais après, on imagine bien que les Gambit, dans tous les cas, ils veulent arriver surtout à faire des pick-up. Petit fromage, de la part des... Ah, le classique. Qu'est-ce qu'il avait sorti les premiers ? C'est l'eskatee, il me semble, qui sortait ça. Où tu campes dans le bush avec Sion. D'ailleurs, ça a été ping. On voit que les Gambit sont en train de ping ce bush. Et on va recall, du coup, chez Giral, avec son Sion. Ne cheese pas les maîtres cheasers que sont les Gambit. Voilà, un peu de dégâts, bien sûr. Et cette fois-ci, par contre, il n'a pas pris le Brouilleur, Duke. Il le fait en blue side, mais pas en red side. Effectivement. Ça dépendait peut-être aussi du level 1 qu'ils avaient prévu avec leurs champions. Là, ils ont de toute façon des champions très faibles au level 1. Enfin, très faibles. Qui ne veulent pas aller forcément invade au level 1. Carthus peut être intéressant. Et Karmadjin, OK. Mais Nocturne et Eorn, on ne veulent pas forcément ce fight. Après, j'imagine qu'en blue side, tu peux... Tu peux évoluer qu'avec une ward. Alors qu'en red side, tu as besoin d'avoir deux wards au niveau des gants de jungle. C'est effectivement... Ça peut être une bonne explication. Tu peux y avoir une red level derrière. En tout cas, c'est un Trundle qui va commencer au niveau de son blue buff. Faité un petit peu par le Sion. Pareil, écoutez Diamond Prox, on va commencer top de la map. Ouais. Avec le red buff. Alors, est-ce que... Alors, je ne sais pas si on a l'information. A priori, on a vu le leash du Sion. Est-ce qu'il y a eu un leash du Horn ? On n'est pas fait attention. Oh, dommage, j'ai raté son... Oh, qui rate, qui rate son... Son skill shot. Et c'est vrai que d'arriver à sucrer ce last hit, ça lui permet de faire une transition level 2 avant son adversaire. De prendre un petit avantage et surtout de dénaille aussi. A autre handle, même si un tout petit Corbin. Ça peut faire la différence, Duke. Absolument. Et du coup, les deux junglers qui se dirigent vers le bot side, il devrait y avoir peut-être un peu un concours autour du Carapater. Oula, je pourrais reprendre beaucoup de dégâts du côté d'Edouard. Le flash out. Est-ce qu'on a cliqué ? Non, il n'y a pas d'ignite du côté de Gentis. Mais il y a Morgana qui n'aime pas jouer l'ignite pendant cette compétition. Ah, le bot cage. Ils mettent pas mal de pression, les Rainbow Seven sur cette bot lane. Et pourtant, c'est une duo lane qui... Les doubles counters. A priori, Jean qui a quasiment... Pour l'application, il y a une bonne range. Attention, par contre, c'est assez Damien Prox qui s'est fait prendre. Il n'y a plus de mana. Il réussit à prendre son blue buff. Mais il y a Jean qui peut en fait out-raid la Caitlyn. Parce qu'au moment où la Caitlyn s'avance pour lui mettre une auto, il y a quasiment la même range, mais il faut que tu mets auto-queue. Et la Karma, pareil, qui peut vraiment poke la Morgana. Et pour l'instant, il y a du Gambit qui joue plutôt en retrait sur cette bot lane. Après, à mon avis, il doit surveiller la mana de Morgana. Et attention, nouvelle fois Audi qui essaie de trouver son pick-up. Il y a un handprox qui va essayer de trouver un turn. Le slip qui passe. A la part de Kira, il y a une exhaust en plus derrière. C'est un cc supplémentaire pour le mid-laner. Et un double buff qui a été récupéré. Ah, il est déçu Seiya parce que là, honnêtement, il y aurait peut-être quelque chose de mieux à faire si Audi avait flashé un petit peu plus sur la gauche pour que Seiya lui mette son shield et puis se temporiser un petit peu plus pour aller chercher un burst éventuellement sur Kira. Mais on se sépare du mid-laner et le double buff qui est livré sur cette mid-lane. C'est tellement fort en plus d'avoir un double buff. Tu as de la regen mana qui est complètement gratuite avec le blue buff. Tu as de la regen HP en plus qui est offerte avec le red buff. Enfin bref, tu as tout ce qu'il faut pour arriver à tenir ta lane et l'étendre au maximum. Malheureusement, Kira va vouloir prendre son back puisqu'il doit récupérer sa tier, j'imagine, le plus rapidement possible. Oh, les dégâts sont pas mal. Ah, il y a un petit peu, ça fait mal un cartus qui crit. D'une certaine manière, bon, qui crit. Ça donne le... c'est comme s'il crit. Et c'est vrai que ça que j'aime bien par contre dans les cartus, c'est qu'au moins ils sont porteurs d'exhaust. Et c'est... Maintenant, Faker ne le fait plus trop d'ailleurs, mais c'était un des rares joueurs qui jouait beaucoup avec exhaust. Parce que finalement, ça n'a pas juste un intérêt défensif, finalement, ce pick. Enfin, sur le summoner spell, ça a aussi un intérêt agressif. Offensif avec un CC supplémentaire que tu peux placer. Il n'y a plus de flash du côté de Kira. Il est mort. Il est mort, mais est-ce qu'il peut trouver un kill sur Seiya ? Flash out de 2 Seiya et le kill récupéré par Oddy et le double buff. Alors ça, c'était un peu... Oh ! Oh ! Oh ! What the fuck ! Les dégâts qu'il met quand même ! Il est tellement bon Kira, il a raté aucun spell. Et il arrive à faire flash out son vis-à-vis. Et en plus, à tuer le jungle. Et à deny le double buff. Il a un boulevard, Diamond Proxy. Si il utilise justement pour partir en invade, tiens, il ne s'y risque pas. Il n'a pas la priorité sur la top lane, donc il ne peut partir au niveau du gromb, j'imagine. Pourtant, normalement, il a le timer. Vu qu'ils savent que Girald a leash sur son top side. Du coup, on a commencé sur le top side. Et a priori, il a fait un camp sur le top 7 qui respawn du coup à 4-30. Donc, il devrait pouvoir avoir l'information. Mais ça ne sera pas fait. Et voilà, donc, Kira, on va voir comment... Premier qui touche, deuxième qui touche, troisième qui touche et quatrième. Oh, il a été tellement bon. Il touche de justesse. Et en plus, il récupère le farm. Le mec a tout géré. Et du coup, il a 10 farms d'avance sur cette mid lane. Et comment tu fais pour tenir un Karchus ? Parce que c'est vrai qu'on rigolait un petit peu du pic de Karchus en disant que la tenue de lane reste compliquée. Mais une fois que ça prend un avantage, ça fait tellement de dégâts avant même que le teamfight commence. Et ça qui est fort finalement avec ce personnage, c'est que tu peux arriver à sortir tes adversaires avant même que le fight commence. Et donc du coup, offrir un véritable boulevard à tes coéquipiers pour arriver à mettre la pression sur les tours. Et finalement, sur League of Legends, tu n'as pas l'obligation d'arriver à tuer tes adversaires. Il ne part pas sur la deuxième DS d'ailleurs. Il est parti sur chapitre perdu. Comment c'est ? Echo de Luden alors ? Ou Bunchy ? Peut-être. Peut-être, on va voir. Tout simplement, il s'est dit qu'il avait la gold suffisante pour one shot side. Il achètera la larme après. On va voir ce qu'il va nous réserver. Alors, Odic, il va jouer autour de son bot side. Plus de mana sur le Jean de l'Odic. En termes de farm, on est équivalent entre les deux duolane. Malgré le flash-out initial d'Edward. Je ne suis pas convaincu que si Jean et Karma ne réussissent pas à mettre de la pression sur le bot side, je ne pense pas que ce pick Karma soit rentable. Quand on pick Karma bot lane, c'est vraiment pour mettre la pression en lane. Elle perd beaucoup de sa valeur après coup. C'est tout ce choix de l'Odic. On part sur Décorritic. J'ai l'impression qu'il y a un Rapid Fire Canoe en First Item qui va être proposé. Peut-être. C'est original, mais pourquoi pas pour rajouter une auto-attaque supplémentaire. Il a en plus les bots de célérité maintenant. J'ai l'impression qu'on voudrait contester le dragon qui est un dragon des océans, qui va être le meilleur dragon à récupérer en early game. Il faut vraiment complètement changer les match-up. Et là, on a pris un peu de vision, le Carapater qui a été récupéré. On va aller farm le top side. Il y a quand même... Alors là, c'est un timing important. Parce qu'il y a à 6.45, il y a le blue buff qui va respawn sur le top side. Et c'est un timing que doivent connaître les Gambit. Et c'est peut-être le moment justement de tenter un gank. Peut-être avec le Nocturne. Ou alors, là, visiblement, ils veulent aller chasser le Trundle. Mais... Il n'a pas de flash. S'il n'a pas de flash Audi, ça va. C'est un peu le choix safe. Mais là, je pense qu'une grosse sim serait directement à les botlines quand tu as le timing du blue buff en face. On va simplement sécuriser le red buff. Après, aussi, c'est un Nocturne. Donc peut-être qu'il va simplement farm. Il a besoin de son niveau 6. Donc ça, ce défend, ce n'est pas la même chose qu'un gank. Parce que là, maintenant, une fois qu'on va récupérer le level 6 du côté de Nocturne, on aura toutes les conditions pour arriver à trouver des pick-up facilement. Maintenant que l'ultimate de Carthus est disponible. Il y a des dégâts en plus. C'est vrai que de ne pas avoir fait ce choix de tir, ça lui assure aussi des dégâts très tôt dans la partie. Et donc du coup, du pouvoir utiliser l'avantage qu'il a réussi à obtenir avec ses deux kills. Donc ça peut être une belle opération. On va voir ça. Le level 6, d'ailleurs, est récupéré. Ça y est du côté de Diamond Prox. Il a bien entendu son red smite aussi à proposer. Un gank sur la top lane me paraît inutile. Il n'a pas beaucoup de stuff. Ça ne m'étonnerait pas qu'il back bientôt. Il faut qu'il ait le warrior pour tenter son premier gank. Pour vraiment avoir un peu de dégâts sur son ultimate. Pour le rentabiliser. Et les gambits qui finalement réussissent enfin à mettre un gros push sur cette bot lane. Je pense que leur propre tourelle s'est bien fait gratter. Il y aura qu'il prend un peu de vision. Heureusement d'ailleurs que l'équipe BlueSide a récupéré pas mal de shields. Que ce soit Oriana ou Morgana, ça leur permet d'assurer une survie supplémentaire. On voit un décalage dessus. Oh, ça c'est mal. Un décalage dessus. C'est pas mal. Il va arriver directement avec la charge. La shockwave qui est parfaitement linkée. Le flash. Sous les pattes. Non, Kira qui ne va rien claquer. C'est super bien réalisé. Parce que les deux CC qui se superposent parfaitement. Et on récupère le kill sans vraiment donner de possibilité de flash out à Kira. Qui du coup, malgré son début de partie, est mort deux fois. C'est le problème de Carthus. T'as tendance à mourir en chaîne. Après maintenant, il connaît la stratégie. Presse R. Profite. Attention. Et le warrior est validé. Pour le nocturne. Voilà, le warrior est là. Le warrior est en poche. Et l'ultimate qui va pouvoir peut-être être déclenché très bientôt. Est-ce qu'on a un flash du côté d'Edward pour éventuellement link avec le Z ? Dès que le Carthus est vivant, ça y est, c'est disponible. Edward qui va essayer de trouver des dégâts. La fleurissement mortel qui touche. Et on va connecter directement avec Nocturne. Où est-il ? Nocturne, l'ultimate de Carthus. Voilà, c'est fasciné. Nocturne qui n'a pas le temps d'intervenir. Quoique. Est-ce qu'il y a des dégâts ? Oui. La dernière balle qui touche. Et un kill. La technique du missile. Nocturne, le missile. On met l'ultimate, le rappel du rideau, l'ultimate de Carthus. Et on envoie le Nocturne. Bon, après, il avait du flash-out. On sent qu'ils ont un peu hésité. Ils ont senti que leur call était un petit peu limite. Mais ça passe de justesse. Je ne sais pas s'il n'était pas en range, Diamond Proc. C'est dommage sur la fleurissement mortel. Je crois qu'il était en range d'ulti. C'est possible, oui. C'est possible. J'ai l'impression qu'ils ont eu un peu une hésitation sur ce move. Parce que la Karman, Edouard avait un peu loupé tous ses spells. Et du coup, le kill est récupéré par... Par le dick. Par le dick. Avec son jean. Avec la dernière balle, tout à fait. Et maintenant, on va devoir probablement attendre le prochain cooldown d'ultimate pour Diamond Proc. On va prendre un peu de contrôle sur cette river. On a envie d'aller chercher son impact. C'est très très important. Et Carthus, il met énormément de dégâts sur le drag. Est-ce qu'on pourrait voir un TP ? On a le TP disponible de Giral. De PVP, c'est juste aussi. Pas d'ultimate par contre chez Sotion. Donc ça m'étonnerait qu'on conteste. Et ça, c'est très très bien réalisé, Duke. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les Gambit, ils ont une capacité d'agression qui est assez limitée. Parce qu'ils vont essayer de jouer sur leur ultimate. Avec justement l'ultimate de Nocturne, l'ultimate de Carthus et le rappel de rideau de Jean. Donc finalement, ils ont toutes les 2 minutes peut-être. Toutes les 2 minutes 30 même, l'ultimate de Carthus, je crois. Ça prend quand même un certain temps. Donc ils sont obligés justement d'en tirer un maximum de profit. Et là, d'être parti sur ce dragon, c'est vraiment très très bien réalisé. Pour leur permettre de tempo peut-être un petit peu. Exactement, parce que là, ils doivent temporiser leur ultimate. Et maintenant, on imagine en tout cas que sur le prochain pick-up, ça devrait être un héros de la faille qui va être récupéré. Après, c'est embêtant parce que les Gambit n'ont pas spécialement envie d'évoluer du côté de ce topside de la map. Ils ont plutôt envie d'intervenir au niveau du bot. Éventuellement avec un TP par exemple de PVP Stégeos qui justement permet un peu de canaliser tout cet avalanche d'ultimate avec la porte de la montagne, c'est ça ? Ou en tout cas, l'appel du dieu de la force. Le dieu de la force, oui. Tout à fait. Et donc du coup, ça va être vraiment un choix de Rapid Fire Cannon en first item pour l'Odic. C'est très intéressant. Je pense qu'on veut justement arriver à grignoter des dégâts au maximum. Pour ça, s'il y a le combo justement qui se met en place, au moins on est garantis d'arriver à trouver notre pick-up. Maintenant, on va jouer de très loin du côté des Gambit. On met tous les ultimates en même temps. On a vu aussi cette synergie entre l'ultimate de Nocturne qui permet de faire quelques dégâts sur une cible et du coup la dernière balle de Jean qui va faire des... De toute façon, toutes les balles de Jean font des dégâts en fonction des PV manquants. Mais en plus, la dernière balle qui va crit, la dernière balle d'ultimate qui est vraiment là pour finir ce combo. On ouvre avec l'ultimate de Carthus. Vraiment bien pensé ce genre de synergie, même si bon, c'est un peu... Il y a beaucoup de conditions. C'est un peu le problème des étoiles. C'est que là, en l'occurrence, en late game, on imagine bien que si les Gambit se font attraper. S'ils n'arrivent pas à trouver leur 5v5, ça va être très compliqué pour eux. Parce qu'ils doivent absolument être ordonnés. Lotion qui va venir ultimate. Voilà, avec son magie. Justement, le flashout qui a été claqué du côté d'Edouard. Il est mort, c'est le problème de Karma. Karma, tu n'as pas grand chose, tu n'as pas à devoir cesser. Tu n'es pas spécialement mobile et du coup, en plus, très fragile. Donc, tu peux très vite te faire catch. Si tu claques ton shield. Et malheureusement, plus de flash, il y a risque de tomber enchaîne. Attention, par contre, les nouvelles ultimates. Le rappel du rideau, d'ailleurs, on a un TP de la part de FFB Sejoz qui a son ultimate. Par contre, il y a Demaproc qui s'est fait one shot. On cancelle. Adarbal. Eh non. C'est un peu Morgana. Est-ce qu'on a réussi justement à trouver le Wafleer du côté des Gambit ? Est-ce qu'on a réussi au moins cet exploit ? On a perdu un jungle, certes, mais au moins on arrivera à protéger cette T1. Donc, ça reste une belle opération finalement pour Gambit. Ils arrivent à pousser leur adversaire. Et on a Horn qui a fait le déplacement à pied au cas où il devait tout simplement clean la prochaine wave et pas perdre cette tour. C'est le moment de trouver le contre-push. C'est clair et net pour les Gambit. Ils savent qu'ils sont sur un timing fort. Oui, mais sauf que là, le problème, c'est qu'ils sont obligés d'envoyer Horn top. Il y a une grosse, grosse Wafle qui push sur le top side. Et il faut que quelqu'un ait la clear avec le TP qui a été forcé de Giral. Il y avait un Dallopien qui était dans le coin. Mais on voit effectivement Giral, il va trouver beaucoup de décalage quand même. Décalage au niveau de la mid lane. Il n'est pas derrière en plus en termes de farm par rapport à son vis-à-vis. Un décalage au niveau de la bot lane avec son ultimate. Téléporte au niveau de cette top lane. Enfin bref, c'est une excellente opération. Ils ont tous les deux les banners. Premier item bannière de commandement du côté des deux top laners. Et on voit maintenant si on va compter tout simplement les dématérialiseurs. On en a quatre du côté de PVP Stéjo. C'est cinq pour Giral. C'est foutu. La première bannière qui a été craquée. Et c'est parti. Alors, il doit y avoir qu'il n'a plus de flash. Et là, c'est vraiment la mauvaise surprise pour les Gambit qui vont devoir jouer très, très en retrait sur cette bot lane. Mais leur tour est quasiment mort. Sachant qu'on n'a plus d'ultimates chez Diamond. Et là, Odic, il est directement dans le bouche. Il est vu. Oh, le pire dommage. Ouais. Pas top. Mal caler là-dessus. On n'arrivera pas à trouver le flash de l'Odic. Bon, effectivement. Comme tu l'as dit, ils ont maintenant une priorité au niveau de cette bot lane. Ils peuvent éventuellement mettre à mal Edward. On va retenter un move au niveau de cette bot lane. L'ultimates de Diamond Prox qui n'est pas encore disponible. Il va falloir temporiser. Les Gambit, ils savent bien. C'est sur des timings. En plus, on est très loin, malheureusement, des golems. Et c'est un peu le gros problème aussi de la composition Gambit. C'est qu'ils veulent tellement jouer autour de cette bot lane avec leur ultimate que du coup, ils négligent complètement le top de la map. Et on voit bien, évidemment, pour un Diamond Prox, c'est un peu compliqué d'aller chercher ses golems. C'est beaucoup trop loin. Ils préfèrent rester au niveau du bot. Après, ça va. En termes de farm, il n'est pas du tout derrière sans vis-à-vis. En red side, c'est très compliqué, généralement, d'aller jouer les golems, enfin les crocs, parce que de toute façon, c'est très rare que les games jouent sur le top side. Ça peut arriver en red side, surtout que les coréens jouent parfois autour du top side. Mais les teams westerns, j'irais, ont tendance à jouer plutôt autour du bot side. Et faire les crocs, généralement, c'est synonyme de dive de ta bot lane. C'est très rare que les junglers puissent le permette. Ils en ont souvent très envie. Il faut donc leur dire. Et canaliser. Canaliser leur esprit de grid. Ouais. C'est vrai que c'est dur pour un jungle. Oui, il y a rien derrière ce côté-ci de la map. Il voit que c'est fleuri là-bas. Mais non, on reste sur la bot lane. D'ailleurs, les ultimates vont revenir. On a un nouveau timing pour les R7, avec un décalage de Giral aussi, par la même occasion. Il a son ultimate. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Une minute avant le dragon ? C'est un peu tôt, là, au niveau du décalage. Il voudrait peut-être refaire la même chose à Kira. Attention, voilà, l'ultimate qui a été claquée. Non, mais il n'y a plus le soutien de Giral derrière. Donc, on trade l'ultimate pour une exhaust. C'est la bannière de commandement. Oui, intéressant, intéressant. Allez, un pick-up. Les ultimates sont dispo. Est-ce qu'on arrive à trouver une florese en mortelle une nouvelle fois ? Ça avance pour Demon Brox. Et regardez comme il s'éloigne des buissons, justement, pour ne pas se faire surprendre. C'est parti, il y a les deux ultimates qui sont là, chez le rappel du Rhin d'O. Ça va très très vite, ça va aller de plus en plus vite, au fur et à mesure que la game avance. Oh, il ne faut pas le rater, cette bannière ! Ça va. C'est bon, le red buff, le smite. Le red smite. Et du coup, ça sera une free tour, aussi une T1, normalement. Est-ce qu'on arrive à trouver le décalage pour C.I.A ? Avec sa Oriana, il veut se rendre disponible, évidemment. Il veut arriver à protéger cet objectif. Et regardez, le décalage seul de la midlane a forcé les deux joueurs à reculer. Donc, pas de dégâts, finalement, supplémentaires au niveau de cette tour. Si ce n'est, les dégâts des creeps. Ouais. Mais ça, c'est dommage. Ouais, après, les kills, de pouvoir reset comme ça, rapidement, ça permet de mettre la pression directement sur le prochain double. On était tombés du côté de Karmash, je n'avais pas vu la mort d'Edward. Mais c'est très difficile pour les Rainbow Seven de contrer ce genre de play, parce qu'il n'y a rien à faire. À moins de réussir à dodge toutes les balles de Jean, ça commence à y avoir tellement de dégâts, ça va aller de pire en pire avec Karmash qui a pris de la paix. Le catch sur Oddy, oh, le link. On a eu un peu de réussite du côté de Edward. Est-ce qu'on peut faire un chose ? Flash team de la part de l'Oddy, qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout. Regarde la dernière balle pour le Karyad et des Gambit, évidemment. On utilise un flash avec un Karyadé. On veut avoir retour sur investissement, logique. Ce qui est étonnant, par contre, c'est qu'ils fassent ça sans volonté de swap avec leur botlane qui est en train de push, alors qu'ils ont leur tour qui est quasiment tourné. Donc est-ce qu'on va avoir le temps de prendre la tour du côté de Brachotus ? C'est pour le dragon. Ah, c'est peut-être la première tour. Du coup, on le force le TB. On est obligé. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Aïe, aïe, ça pourrait être catastrophique. Ceci, il n'y a plus l'ultimate du côté de PvP. C'est l'ultimate du côté de Damien Prox qui arrive. Encore une fois sur cette kill qui se fait découper. Et Damien Prox, il savait qu'il était que... Ah, il faut laisser le kill à Morgana, clairement, il faut lui laisser le kill. Quoi ? Oh non, quel dommage. Ouh, comme c'est dur. Oh là là, lui, il a la dernière seconde de la part de Lodic qui réussit à sauver son jungler que je crois. Il est mort là-dessus. Bannière de commandement utilisée pour PvP STJOS, bien entendu. Pour avoir un tank-kick supplémentaire, des dégâts supplémentaires aussi. C'est violent. Très, très violent ce combo. Ah, quel dommage, là, PvP STJOS, par contre, de piquer le kill au Carthus. Surtout qu'en plus, même si Trundle est là, c'est pas comme si Trundle allait faire quoi que ce soit contre ce mou. A la limite, il réussit à pillar le jean pendant son ultimate. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Faut aller chercher le jean. Ouais. Sachant que c'est nuit noire, hein, pour les joueurs de R7. Ah, mais c'est vrai, mais t'as raison, t'as raison, j'y ai pas pensé. Avec l'ultimate de Nocturne, on voit même pas le jean. Et sachant que ça a été, en plus, la nuit noire de Nocturne, hein, je crois que c'est 5 secondes, maintenant ? Sur ce page, déjà, c'était déjà... Ouais, ouais. Oui, j'ai toujours... J'imagine qu'il y a pas mal de joueurs parmi vous, même la plupart. Mais à jouer con, c'est vraiment très... Enfin, c'est vraiment... En teamfight, tu vois, tout simplement rien. Très très dur de se coordonner. 6 secondes, on me dit sur le chat. Voilà, c'est aberrant. 6 secondes, ouais. C'est complètement aberrant comme truc. C'est énorme, 6 secondes. Et donc, du coup, ça permet de créer ce genre d'exploit. Et d'ailleurs, par contre, les R7 qui arrivent à trouver peut-être une compensation. Pair de deux dragons d'océan, certes. Mais si au moins on récupère l'euro de la faille, ça peut assurer la récupération de la tour 1000, surtout que je la vois grisée sur la minimap, ça veut dire qu'elle est en dessous du seuil des 1200 HP. Un héros de la faille, c'est quoi le montant de dégâts ? Tu le connais parfaitement, non ? De quoi ? Le montant de dégâts du héros de la faille. Alors, non, mais je crois que c'est un pourcentage des PV actuelles du... Du porteur ? Alors, c'est un... Non, du héros lui-même. Ou 1500 dégâts. C'est le minimum de ça. C'est le minimum entre un certain porteurage que je ne connais pas. Je ne sais plus si c'est 40% quelque chose des PV actuelles du héros de la faille. Ou 1500 dégâts. Donc au minimum, ça fait 1500 dégâts. Ouais, c'est énorme, c'est conséquent quoi. Donc là, en l'occurrence, une tour qui est grisée, c'est une tour qui tombe quoi. L'occurrence savait directement que la Kaytine était morte. Il avait déjà commencé à filer la Morgana. Et coup dur. Coup dur pour Gentix. Pas de chez Moulin's Spell. Il faut avouer quand même que pendant cette compétition, les Morganas sont très très bonnes au niveau de leur skill shot. Maintenant, il vient de Montprox qui rôde. Il a quoi ? Il a le Dractar. Ah, quel plaisir pour White Lotus. White Lotus qui est content. Il ne se faisait pas assez one shot. Maintenant, il va se faire bien plus one shot. Ça va lui faire un peu plus plaisir. Et vient Echol Luden du coup pour ce Carthus. C'est vrai que ce n'est pas bête comme idée. Ça fait une nouvelle fois supplémentaire. Vraiment dans cette optique de burst. Les Gambit, c'est uniquement ça. Alors, est-ce qu'on me dit en 8.9 ? Alors, c'est peut-être qu'en 8.9, max de 40% ? Voilà, c'est ça. Et 1500. Et actuellement, ce sera vraiment 25% de la vie de la part du chat. Donc il vient à notre rescousse en termes de crafting. Autrement dit, les tours grisés sur la minimap. C'est une excellente indication pour savoir si le héros de la faille va réussir à valider l'objectif sur son premier coup de tête. Et donc, du coup, on a l'information de ça au niveau de la midline pour les R7. Ce serait peut-être intelligent de mettre maintenant le héros de la faille. Est-ce qu'on ne veut pas trouver un pick-up ? Mais je ne vois pas en fait comment les R7 arrivent à trouver un pick-up. Le problème que j'ai avec l'utilisation des héros de la faille que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils ont tendance à vraiment l'utiliser un peu nature. Alors que l'équipe en face est prête à le réceptionner, donc on peut un peu le gratter. Alors ce qu'il faudrait essayer de faire là par exemple, c'est d'envoyer le trundle sur la top lane avec la Oriana, push le Carthus pour que le Carthus soit obligé de reculer, et avec ensuite la Oriana et le trundle, re-tête sur la Mylène et faire un push à 4 contre 2, voire à 4 contre 3, où vraiment elle en met la pression, force les ennemis à reculer. Là, on utilise le héros de la faille, mais là c'est rarement utilisé, je dirais, en deux temps en fait. Et l'idéal de ça, du coup, si je puis me permettre, c'est de rajouter en plus un carapateur. Parce que là, du coup, tu as vraiment ta rotation qui est assurée. Exactement, oui. Et c'est vrai, même le carapateur, finalement, on n'y pense pas vraiment, mais ça ajoute quand même des rotations qui sont beaucoup plus efficaces. Quelques secondes supplémentaires pour aller plus vite. Et en l'occurrence, sur un héros de la faille, ça peut le faire. Après, bon, là, la tour est tellement low. Là, en l'occurrence, ils peuvent utiliser la tour sur ce cas-là. Et ça qui est dur, c'est que pour les R7, ils sont obligés de trouver ce genre de move, ce genre de surprise. Mettre une pression avec le trundle, comme tu l'as dit, sur le Carthus, forcer Carthus à l'est-hit au niveau de cet C2, arriver à prendre de court, justement, les Gambit, pour arriver à mettre le héros de la faille au niveau de la midlane. Ça peut être intéressant, parce qu'il y a le drake qui est disponible, même si la tour est low, on force le héros de la faille sur la midlane en étant 4 contre 3. Du coup, ensuite, on accompagne un peu le héros de la faille sur la prochaine tour. On n'attaque pas la prochaine tour, parce que c'est généralement une perte de temps. Il y a telles équipes qui le font, mais il ne faut surtout pas faire ça. Et ensuite, on décale sur le drake qui est complètement free. Mais là, le drake, je ne sais pas, je n'ai pas le timer. Surtout que maintenant, on se rapproche évidemment des ultimates disponibles pour les Gambit. Le fameux. À chaque fois, en fait, ils ont l'impression qu'on a les R7. À mon avis, ils ont fait une petite recherche sur... Ah, c'était bien inspiré, ça. Ça aurait pu être assez sympa, mais Karak ne se laisse pas prendre sur cette shockwave. Et là, on a White Lotus qui est en train de... Qui a une petite goutte de sueur sur la tempe. Il attend. Regardez les traps, comme ils sont vachement défensifs pour la Caitlyn. Elle n'a pas le choix. Elle sait bien que ça va arriver pour elle. Essayant que même le Trundle reste à côté. Il reste aux aguets. Est-ce que dans ce genre de scénario, tu n'as pas envie de partir sur un Solary Force Item pour cette Morgana ? C'est sûr, ça coupe court à toute initiative. Mais au moins, tu as une défense supplémentaire pour la Caitlyn. Pourquoi pas ? Ou alors éventuellement un Mickaël. Bref, c'est qu'il est peut-être déjà morte avant la Caitlyn. Mais pour contrer le Fear. Parce que le Black Shield a tendance à tomber avec l'Ultimate de Carthus de toute façon. On voit qu'ils sont vraiment dans les starting blocks, les Gambits. Ils veulent partir sur cette Caitlyn. Alors, est-ce que si le Trundle est un génie et que le Nocturne n'utilise pas son spell sheet midair, il peut cancel le Nocturne ? Je pense pas. Je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut, mais il faut... Après, c'est chaud. Bon, voilà, l'héros de la Fly qui est un peu mis à... Bon, ils sont 4... Non, Oriana n'est même pas là. Il y a Action qui a fait déplacement, mais là, on est là aussi. Donc voilà, c'est pas le champ. C'est les Ultimates qui sont trigger. Un peu random ce bout, mais le Nocturne n'est pas parti, je crois. C'est pas grave, c'est largement suffisant pour arriver à mettre tout le monde midlife. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre la pression au niveau de cette midlane, il y a quoi ? Il y a Oriana, par contre, qui a encore tous ses HP. Mais est-ce que Oriana aura envie de rester ? T'as raison, Gamond Prox n'a pas utilisé son Ultimates, lui. C'est juste un coup de pression. Alors, peut-être qu'il a fait un jump en melee, je sais pas, j'ai pas vu. Toujours est-il qu'on réussit à défendre ce héros de la faille, qui était plus utilisé, parce qu'on savait pas trop comment l'utiliser du côté des Rainbow Seven. Ouais, tout coup, c'est pas dingue. Voilà. Alors que... Après, je sais peut-être qu'il était en bout de timer, mais là, on a le drag qui pop dans 30 secondes. Ils ont beaucoup de mal à mettre en danger ce Carthus, pourtant Carthus en side lane, c'est pas une star, quoi. Il y a vraiment moyen d'aller le chercher avec Oriana et Trundle, ça va assez vite. Mais il est tranquille, il peut bouger jusqu'à la T1 des Rainbow Seven et décaler derrière. C'est là où c'est... C'est là où c'est très très dur quand même pour les Gambit. Enfin, pardon, pour les R7 d'arriver à jouer. Ce genre de... Contre ce genre de draft. Parce que, déjà, pour une équipe qui a beaucoup d'expérience, Duke, c'est dur d'arriver à jouer hors des timings de leur adversaire. Donc là, en l'occurrence, en fait, à chaque fois que l'ultimate de Nocturne et de Carthus n'est pas disponible, il faut absolument qu'ils jouent les R7. Mais sauf que c'est tellement dur à réaliser, qu'à chaque fois, en fait, ils tombent sur le timing des Gambit. Et donc, du coup, ça coupe court à toute l'initiative des R7. Ils peuvent rien ponter à chaque fois. C'est ça qui est très très dur. Ils essaient de temporiser des items. Mais à jeu-là, est-ce que c'est pas les Gambit qui vont avoir le dernier mot ? Surtout que plus on avance, plus leur combo est fort et plus leur combo revient souvent. Parce qu'entre la CDR qui arrive, le chapeau ultime et... J'imagine qu'ils sont tous sur du chapeau ultime. Est-ce que c'est la Sorcerie qu'on a en secondaire chez Nocturne ? J'ai l'impression que oui. Donc ça doit être pour le chapeau ultime, justement. Pareil pour le Carthus. Et plus en plus les ultimates qui perdent du cooldown avec les niveaux. C'est de plus en plus compliqué pour nos amis des R7. Et une nouvelle fois, ils n'ont pas pu jouer. Ils n'ont pas pu se mettre en place. Ils ne sont pas allés contester ce dragon. Après, certes, c'est un dragon désert. Mais ils avaient tout intérêt à le récupérer. Puisque tous les ultimates de Gambit avaient été utilisés justement 25 secondes avant le spawn du dragon. Donc là, s'ils ne jouent pas sur ce timing, mais quand est-ce qu'ils vont jouer ? Je vois qu'on est parti sur une Banshee plus un Zonia en préparation pour Seiya. Il veut mettre toutes les conditions de son côté pour arriver à survivre à un Burst. L'Archange, Banshee, Zonia. Normalement, cette Oriana devrait arriver à survivre. Malheureusement, du coup, tous les regards vont être concentrés au niveau de cette Caitlyn. Après, on sait bien qu'une Oriana, ça peut être quand même Gamebreaker. S'il arrive à trouver cette Shockwave justement sur les 5 personnes, ça peut marcher. Sauf que comme tu l'as dit, les Gambit ne jouent pas du tout cette stratégie-là. Ils jouent au contraire la stratégie de... On vous fait des dégâts de loin, personne ne committe chez nous si ce n'est le nocturne. On met le dieu de la forge, on met le rappel du rideau, plus l'ultimate de Carthus. Et c'est terminé pour vous, on a juste à vous regarder flamber. Attention, par contre, Diamond Axe est un petit peu gatch. Est-ce qu'il a un flash ? Oui, mais son ultimate peut-être un peu de manière défensive. Et on va le forcer à flash-out dans ce pit du Baron. Et un autre truc intéressant, c'est l'utilisation de Presence of Mind. Alors, je n'occupe pas la traduction française. Présence d'esprit. Présence d'esprit, tout simplement. Sur à la fois Diamond en primaire, Carthus en secondaire, qui a une certaine précision en secondaire. Si je ne me trompe pas, je n'arrive pas très bien à voir. Mais du coup, la Presence of Mind qui va te redonner 10% du cooldown de ton ultimate par kill ou assist. Oui, c'est ça. Et du coup, quand on réussit à utiliser tous ses combos proprement, on prend 2-3 kills ou assist. Et directement, on a son ultimate qui est bien plus rapide juste derrière. Oui, c'est vrai. Donc, avec ça, le chapeau ultime, la CDR, on a en fait les ultimate très très fréquemment chez les Gambis. Dans la mesure où ils ont des kills. Dans la mesure où ils ont des kills. Et après, justement, ils ont tellement tout all-in sur cette stratégie que c'est dur de ne pas avoir un kill en fait. C'est malin. Et ça, c'est vrai que je suis content qu'en fin, des équipes arrivent à exploiter justement les petites ficelles, les petites subtilités des nouvelles runes. Attention, l'engage. Au niveau de cette bot, la NPPPT, je vous ai oscars arrivera à trouver le dash. Il y a un trap par contre de Katelyn qui sera joliment dodge d'ailleurs. Flash out, instantanément, on ne prend pas de risque. C'est la deuxième. Est-ce qu'il peut s'en sortir White Lotus ? Non, ce n'est pas suffisant. Pas suffisant cette ultimate pour prendre le kill sur PVP Stejo. On va s'en sortir sans problème. Même si on a grammé le flash chez le top laner des Gambis qui riposte en cross map. Bien sûr, on va aller prendre cette tour tranquillement avec le Jin. Il n'y a rien à récupérer pour ces Rainbow Seven. On va essayer du coup de mettre à mal ce Carthus sur la mid lane. Est-ce qu'on va jouer safe chez Kira ? Oui, sans problème. Alors maintenant, par contre, ils ont peut-être quelque chose à faire. Il faut aller prendre la vision dans la river topside et essayer peut-être de faire un collapse sur le topside des Gambis plutôt que de se faire prendre. Et j'ai l'impression qu'Odys perd un petit peu de temps. On a l'ultimate chez Diamond. On a l'ultimate chez Kira. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est le moment où ça va être dur ? Il est loin à PVP Stejo donc il ne peut pas encore utiliser son ultimate. On va regarder la vision par contre contre le Smasheur. Attention, la cache sera bien dodge. Melody qui est complètement abandonnée par le reste de ses coéquipiers. Directement l'ultimate préventif avec le nu de la forge. Oh, regardez le nombre de dégâts que ça fait ! Ce combo, il fait tellement mal. On n'arrivera pas jusqu'au bout. Quoique, flash-in de la part de Kira. On a les dégâts, le rappel du rideau maintenant. Le teleport de la part de Giral qui n'arrivera pas à contre celle de rappel du rideau. La dernière balle énorme. Ce n'est pas suffisant. Par contre, on prend beaucoup de dégâts en front-line du côté de Giral. On va tomber avec le chon. Quoique, c'est le flash-in de la part de Lodic pour récupérer un nouveau kill. Un kill récupéré par les Gambit. Et on peut aller sur le Nashor. Pour les R7, effectivement, il y a un boulevard sur le Nashor. On n'a pas assez d'HP pour Woody. Il y a de Drake des Océans. Il faut savoir que le Drake des Océans continue de proc quand on tape le Nashor. Et en plus avec Carthus, c'est quand même la régalade. On va faire un Nashor. Il tombe vraiment vite. 307 points de dégâts par 307 points de dégâts. C'est efficace. Et le Trundle, il n'a pas de flash non plus pour arriver à se projeter dans le pit du Nashor. Tellement fort le Dragon des Océans pour prendre le Nash aussi. Il va en mourir. Avec son auto, avec sa Karma. Et pas pour les Gambit. Les Gambit qui sont vraiment à l'honneur pendant cette composition. Oui, c'est vraiment très propre. Cette composition qui rigole, je trouve, très bien pensée avec cette utilisation de la nouvelle présence d'esprit. Parce qu'avant, on rappelle, ça a été changé avant la présence d'esprit. Ça te faisait regagner la mana. Non, tu avais mana infinie pendant 7 secondes. Voilà, quand tu avais soit un kill ou une assist ou alors quand tu passais le niveau. Et maintenant, ça te redonne de la mana aussi un peu. Mais aussi, ça te redonne du cooldown d'ultimate. Donc très intéressant. 10% sur le cooldown d'ultimate. Sans compter la CDR, évidemment, qu'on est champion. Effectivement, ça fait très 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 mal. C'est une belle opération. De la part des Gambit. Ça a l'air d'être un combo qui fonctionne. Et finalement, tout au long de cette journée, ils nous ont surpris au niveau de leur draft. Donc je suis très très content de la part des Gambit qu'ils arrivent encore justement à surprendre. Et il a montré leur patte, quoi, finalement, sur League of Legends. Ça fait du bien. C'est vraiment cool. Et puis, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois des Nocturnes, généralement, ça donne des compos assez marrantes. Parce que quand tu draftes un Nocturnes, généralement, tu as une compo qui joue un peu autour de cet ultimètre. Voilà. T'es obligé. Et du coup, ça donne des trucs assez sympas comme ça. Il va revoir. Le montant de dégâts du Carthus est juste complètement aberrant. Et pourtant, c'est la airfight qui tente le gage. Regardez-moi le montant de ses dégâts sur tous les joueurs. C'est un midlife pour tout le monde. Et un flash in, du coup, bien inspiré pour Kira. Oui, le tutu, il n'a pas vraiment le droit de jouer dans cette partie. Tant qu'il n'a pas de flash. Enfin, maintenant qu'il n'a pas de flash, en plus, ça va être très très difficile au prochain fight. Et les ultimètes, qui sont déjà disponibles, bien sûr. Maintenant, c'est quasiment à chaque fight. Dès qu'on veut aller prendre un objectif, on a tout de disponible. Alors, on pourrait être tout simplement open avec l'ultimètre de Horn. Et derrière, déchaîné, très serre sur tout le monde. Attention, par contre, là, on s'est fait toucher du côté de Edward. Et on a aussi une banner qui a été placée avec le buff du Baron. C'est un peu moins fort qu'en début de saison. Et ça reste excellent. Et attention au level 16. Quand le level 16 va être en poche du côté Gambit, ça va faire très très mal. Déjà, je vois le level 17 sur Carthus avec son rabat-don maintenant. Ça va être un midlife pour tout le monde. Et ça qui est fort, finalement, dans leur stratégie, c'est qu'ils ont réussi à mettre Carthus, du coup, dans les bonnes conditions aussi. Donc, juste un press R de sa part suffit à sortir, en fait, complètement, la Oriana et la Caitlyn. Après, bon, j'imagine bien que Oriana ne va pas hésiter. Ah, quoique elle a une benché Oriana. J'ai rien dit. Tu ne peux pas mettre ça en place. Il y a peut-être quelques counterplay, alors, par contre. On va voir. C'est peut-être pas la conférence à Pim. Par contre, attention, on a, d'ici, tu connais Diamond, et on a qu'est-ce que tu as Morgana, c'est le double est directement pris par le Carthus qui se régale, Tira qui fait un festival et la dernière balle de l'Odig qui va peut-être clore tous les espoirs des Rainbow Seven dans cette partie. C'est un combo, tout simplement, trop fort. Et ça, c'est peut-être la sensation la plus horrible pour un joueur, d'avoir la sensation de ne pas avoir joué. Et là, les R7, à mon avis, à la sortie de cette game, vont dire, on n'a juste pas joué. On n'a rien fait. On n'a pas eu le droit de jouer. C'est exactement ça. C'est quand t'es en solo queue et que t'as un Z qui te flash ulti auto-attaque et que tu meurs. Tout le temps. Et tu reviens à la vie, tu meurs instantanément. Ou face à un Raga ou une Evelyne, peu importe. Regarde, il a quasiment son ultimate, Kira. Il a quasiment son ultimate. C'est complètement dingue comme combo. C'est vrai qu'il l'a avant Nocturne et Edgy. C'est incroyable. C'est super fort. Là, rien que pour les trolls, ils pourraient l'utiliser dans 10 secondes. Les mecs, ils viennent juste avant de repartir, avant de base. Je pourrais le mettre sur Oriana. Clairement, Kira, je ne sais pas s'il va le mettre sur Oriana. Ce serait magique. Le problème, c'est que s'il n'utilise pour rien et qu'il n'a pas les assises, c'est beaucoup plus lent. Mais rien que pour le troll, je pense que la game est complètement terminée. Un troisième dragon des océans. Tranquillement. C'est fort. C'est vraiment fort. J'espère que ce combo ne sera pas une sorte de combo one-shot. Comme on a vu par exemple les Gigabat Marines qui ont fait ça au WoW. Ils en avaient plein des combo one-shot. On ne voyait un truc, on ne le voyait plus. Ça pourrait devenir quelque chose. Évidemment, vu que cette game est un peu one-sided avec leur combo qui est juste démascateur. On pourrait penser, Duke, j'ai bien envie de savoir comment ils auraient pu éviter ce genre de problème, les R7. Est-ce que justement une meilleure présence de la part de Trundle dans la jungle adverse aurait été un meilleur scénario ? Pour moi, vraiment, il fallait shutdown ce mid-jungle. C'est-à-dire que Nocturne, c'est quand même assez fragile en early game. Kartus, c'est pareil. Le problème, c'est Kartus qui prendra. Pour moi, déjà, l'escarmouche près de la mid-lane où le Trundle donne le double buff au Kartus, ce serait une game LCS à top niveau. Ce serait quasiment GG. À partir du moment où tu donnes cet avantage au point faible de l'équipe qui va ensuite te snowball, c'est vraiment trop dur. Et surtout qu'ils s'étaient très mal compris du côté de Seiya et Audi, puisque Seiya avait fait le tour. Mais du coup, Trundle n'a pas flash de son côté. Et on sait bien que sur League of Legends, il faut absolument flash près de tes teammates. C'est eux qui vont pouvoir te protéger. Surtout quand il y a un shield. Exactement, shield plus le heal d'Organa. Il aurait pu éventuellement s'en sortir. Et ça, c'est vrai, c'est une grosse grosse erreur mécanique. Et l'autre chose après, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, ce combo des Gambit, il part forcément d'un point. On pourrait dire que c'est le nocturne, mais c'est surtout du Jhin. C'est forcément autour du Jhin. Et ils vont toujours vouloir jouer qu'avec ça, parce que c'est la seule force de leur combo. Donc il y a deux choses à faire. Soit on joue vraiment loin du Jhin, par exemple en faisant des lane swaps, qui pourrait être intéressant. C'est très intéressant de lane swaps contre un Jhin, parce qu'il a peu de dégâts sur les tours, ce qui n'est pas le cas de la kill team. Ou alors, ou alors, et dans ce cas-là aussi, on peut attaquer le Carthus au lieu d'attaquer le Jhin. Donc on essaie de jouer là où les Gambit ne pousseront pas. Attention, par contre, là c'est reparti une nouvelle fois. La machine à la vie prenne tous leur midlife, c'est cadeau. Oh non, il ne va pas l'avoir. On a gris du côté de Nocturne, est-ce qu'on arrive à trouver un snipe ? Nocturne, tu vas mourir évidemment instantanément avec un petit trap. Bien senti, mais ça a suffi largement pour ouvrir le jeu pour les Gambit. Et récupérer cette T3, normalement, on n'a pas les armes pour Aïva backup. R7, plus l'ultimate de Sion. La Chocfight par contre qui est disponible, mais c'est un midlife. Oh, on s'enferme, oh, on s'enferme. Kira qui a envie de se faire plaisir, j'ai l'impression. Il s'est donné quand même. Il s'est un petit peu donné, mais bon, on reste là. J'ai l'impression que les Gambit, on n'a plus beaucoup de respect. On va essayer d'aller chercher cette T3, c'est un petit peu risqué d'aller dans cette T3. Il y a une dernière auto, il leur manque une dernière. Et c'est peut-être cette auto qui va peut-être sceller son destin à l'audit. Quoique, ils arrivent à les repousser. Ils sont tellement devant en même temps. Et l'ultimate qui a été claqué de la part, c'est un faceport. Mon cher Girard, il n'avait pas vu la tour. Et il se coudait. Ça, c'est embêtant. On était à 50 secondes du Nashor, en plus, une mort sur Ojin. Ça peut leur assurer éventuellement une récupération de Nashor. Mais là, ça arrive d'être compliqué. Et surtout que le Jhin peut s'en donner un cœur joie. Parce que certes, il est presque full stuff. En tout cas, il garde un slot pour les wards. Mais il peut évoluer son IE. C'est vrai que c'est ça la force aussi de jouer avec un Horn. Ouais. Les améliorations sont assez peu rentables en général. L'amélioration du Solari est intéressante. Celle de l'Amy Sale est très intéressante. Et de la Trinité, surtout. Et de la Trinité, pas mal. Elle est énorme, celle de la Trinité. Mais effectivement, les autres, c'est moins... Après, elle est énorme. En vrai, j'avais calculé l'efficience en termes de coût. Enfin, des stats que ça te donne. Et c'est genre... Même pas simple. Ah bon ? Ouais, c'est pas... Avec HP, mana, dégâts... Ça te donne un petit peu de tout. Mais si tu combines tout ça, tu fais le coût en gold. Tu remets ça en gold. Mais tu sais, il me semble... Je crois que c'est sur Wikilol que t'as les coût en gold. Ce genre de choses. D'accord. L'efficience des coût en gold. En tout cas, on respawn directement sur le Nashor. On va partir directement dessus. Évidemment, ils ont trois à faire dans la rebase. Les R7 maintenant. Cette game qui est complètement condamnée. 10 000 gold d'avance pour Gambit. 13 000 probablement avec ce Nashor en poche. Je pense qu'ils veulent avoir un petit festival sur le dernier move avec tous les ultimates. Je vais voir l'arrêt de Carthus. Montrez-nous le montant d'AP qu'il y a sur Carthus. Déjà, on a déjà quand même pas mal de dégâts du côté du Nocturne et de Carthus. On le voit. 759 avec le Nashor. Ça, la Caitlyn, ça ne lui fait pas plaisir. 759 d'AP avec un ultimate avec l'écho de Luden. Plus l'ultimate de Nocturne. Et la Deathblade. A priori, il ne reste que rien de la Caitlyn. Black Shield ou pas. Et bon. On va juste temporiser. On voit quand même que les Gambit jouent safe. Ils vont temporiser leur wave. Voilà, il y a Nocturne qui va chercher la wave pour donner un petit boost de Nashor. On avance sur la top lane. Trop de crit maintenant. Trop à faire pour les R7. Il faut trouver Langage. C'est maintenant ou jamais. C'est le seul moment après mon Langage. Il y a le Horn qui peut tanker. Il peut tanker cette Langage. C'est parti. Attention, l'ultimate. Le Pau. Il faut que l'ultimate de Carthus. On prend quand même le midline. Malgré deux shields sur la Caitlyn. La Caitlyn maintenant qui va se faire moins de ça. C'est le moment. Quoique, quoi. Elle réussit à s'en sortir de juste à son kite du côté de White Lotus. Par contre, c'est finalement le Carthus qui met le dernier coup. Et pendant ce temps-là, l'Odig qui déchaîne ses 600 d'AD probablement. Pendant que Seiya trouve une shockwave, récupère un kill. Seiya qui fait une bonne game avec Soriana. Mais pas suffisant. Pas suffisant. Vu que son carry AD se faisait one shot à chaque team fight. Et c'est la victoire des Gambit. Très belle partie. Ouais, très très belle partie. Et on notera d'ailleurs que l'assurance des Gambit quand même. Parce que Kira, il est parti sur un stuff. Quand même, il faut le souligner. Qu'avec des dégâts. Il n'a pas fait d'Archange pour avoir un shim supplémentaire. Il n'a pas fait de Zonia non plus pour entrer dans la mêlée. Il n'a pas fait de bâton séculaire pour avoir des HP supplémentaires. Il est juste parti sur de la paix. Il voulait mettre en place son combo. Et finalement, ça a très très bien marché. On applaudit leur réussite, leur prise d'initiative. C'est rare quand même de voir ça évidemment sur des games aussi importantes. Et là en l'occurrence, pour les Gambit, ça marche très très bien. Ouais, c'est vraiment trop cool de voir les Gambit à ce niveau-là. Je ne dirais pas qu'ils ont un niveau Interstrike démentiel. Ils jouent bien, mais surtout sa créativité qui est rafraîchissante dans LOL. Et de les voir apporter ça, c'est très cool. Surtout que ça a été leur marque de fabrique à l'époque. Et là, il y a quelques joueurs emblématiques qui sont toujours là. Donc Edward, ancien Gozupepper et Diamond. Qui reviennent nous apporter quelques spécificités russes. Je n'ai pas empêché de penser de quoi aurait fait Ganja maintenant sur ce patch. Quel stuff il aurait fait ce gars-là ! Un truc complètement abéant. Twitch, l'arme de la déesse, archange ou quelque chose comme ça. C'était le premier quand même à jouer Manamune. C'était sur Barus. Ah, je suis aussi. Ah, Barus, effectivement. Il en a fait des belles Ganja. Il en a fait des très belles. Et là, on voit les dignes héritiers, les nouveaux. Et du coup, ils prennent la tête du groupe. 3-0, ouais. 3-0, tranquillement. Les Gambit qui se sont baladés dans cette première journée. 3-0, du coup, ça donne 1-2 pour les Rainbow Seven. 1-2, je crois, pour les Chaos Latin Gamer. Non, ils vont gagner 2-1. 2-1 pour les Chaos Latin Gamer. Et 0-3, il me semble, pour les Ascension. Pour Ascension Gaming, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, écoutez, cette première journée qui était bonne. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que j'ai toujours un petit doute en me disant, les wildcards, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, etc. Mais finalement, quand ils jouent avec ce style, ça reste agréable. Il y a de l'action. Les joueurs n'hésitent pas. On a des compos assez intéressants. En plus, on redécouvre un peu la nouvelle méta, entre guillemets. Bon, c'est pas non plus comme si ça avait démentiellement changé par rapport à il y a quelques mois. Enfin, il y a un mois. Mais il y a quand même quelques petites innovations. Et puis là, ce combo d'ultimètre qui utilise les nouvelles runes. On rappelle, Chapeau Ultime et Présence d'Esprit qui leur permet de régénérer ses ultimètes beaucoup plus rapidement. On a vu qu'Arthus, pour à peine, il avait quasiment son ultimète après l'avoir utilisé. C'était dingue. Et du coup, après on les enchaîne. Mais c'est vrai qu'il y a plein de subtilités finalement avec ces runes. Notamment avec les Churilias, justement, avec la game précédente. Ça marche très très bien aussi avec Celerité, la rune pour les Cariadés où tu transformes un pourcentage de ton mou speed en dégâts. Donc c'est vrai qu'il y a plein de trucs à faire finalement dans ces nouvelles runes. Et je suis content qu'on arrive à les voir en place. On n'a pas vu par contre beaucoup de grimoire déchaînés. Alors est-ce que c'est la fin du grimoire déchaîné ? Est-ce que c'est trop dur à sortir le grimoire déchaîné ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est vrai que le grimoire déchaîné, ça te permet quand même de faire beaucoup de choses. Et en l'occurrence, ça ne m'a pas mal surpris de la part d'Edward parce qu'il n'est jamais parti sur un grimoire déchaîné avec son Rakan. Après, on peut comprendre. Parce que les tenues de laine qu'il avait, c'était contre Katelyn Morgana. Il aurait besoin d'avoir un petit gardien. Il a besoin d'avoir soit le gardien, soit un petit peu de dégâts. Je pense qu'on en verra toujours. Ça doit dépendre des champions. Est-ce que le Vladimir à la partie d'avant avait un grimoire déchaîné ? Je ne sais même pas. Je ne sais plus. Mais on va voir une interview de Diamond Prox. Je me sens bien en général que tout ce que nous préparions, comme toutes les stratégies que nous avons montrées, ont travaillé très bien. Même si nous n'avons pas joué nos meilleurs matchs, ça a toujours travaillé et nous avons gagné. Même si nos opponents ont été très bons. Oui, et j'ai parlé à Edouard earlier dans la journée et il a dit que vous avez beaucoup de choses préparées. Vous avez dit que vous avez joué toutes ces stratégies avant, mais je pense que vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses. Sans spoiling trop, comment plus différentes choses vous pouvez jouer ? Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de préparation que vous avez fait pour l'event. Je pense qu'il y a moins 10 autres stratégies qui sont arrivés. Et une des autres est comme laine-bouly-brown. Il n'a pas de contours. Le premier pick, laine-bouly-brown, il y a un jeu. All right, and I mean, so far so good for you guys. You said that the quality of your opponents maybe wasn't, was better than you were expecting. Kind of what were your expectations for the team ? Obviously, you guys are doing well, but what made it harder than maybe you thought coming in ? To be honest, I expected Rainbow Seven to be a little bit stronger than they were, but we still showed a very good game. But I expected other teams to be weaker, but they turned out to be on the level of Rainbow Seven. And that really wasn't expected by me. And it made the games interesting, at least for me. Yep. And then still, of course, you've got a little bit more to go, but you are leading your group undefeated. First of all, do you think you can sweep and go 6-0, kind of moving in towards that best of five ? I hope so. And then thinking about that, as far as your preparation goes, now that teams have played against you, do you think that you'll be able to continue and finish first, or will you run into more hurdles when you have to play them again ? Hmm. I think against some teams, it's going to be a bit harder to play again. For example, KLG. Against us, first game, they didn't feel that strong, but the games they played afterwards against other opponents, they showed to be really, really strong. And I expect some teams to be stronger on the next day of play, and some teams are probably going to be easier, but it all depends on how fast everyone adapts to the draft and to how everyone else plays. Well, certainly, that's our favorite habit. Thank you for the interview and good luck in your future games. With that, though, we are going to throw it back to the analyst test. And so, we're going to share with a little interview of DiamondProx, for sympathique, ma foi. Oui, and he said that they have encore a dozen strategies in this genre disponibles, including a first pick broom, lane bully, which is apparently OP. Yeah, broom attack speed. But in all cases, they did a little bit of what we released the Gigabytes Marine during the Worlds. They did, I don't remember exactly the idea of the comp, but they did a kind of lane swap level 1 with double tanks or something like that, with a nocturne, and the coach the next day, Tani Koon, I think he's called, who said that we have still some strategies planned for all the parties, like that, on va cheese in all the senses. So, the Gambit, apparently, they have still in their manches. Yeah, it's interesting. In all cases, the R7, who were waiting as one of the best teams in this competition, but Gambit, they managed to get to the surpasses. And on a, of course, there are scores for those who haven't seen it. Gambit, you know, a gagné, it's 3-0, actuellement. On gagne directly with the opening against the Chaos Latin Gamers. A team, by the way, who is very good. Like he said, Diamond Prox, he's now疑ied of this team. It's perhaps the team who he's疑ied the most, because he's got to see, of course, they've been able to see, and they've been very good as well as well against the Ascension Gaming as well as their... 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 their compatriots, but their compatriots, exactly. their compatriots, their compatriots, their compatriots, their compatriots, the R7, who, they've got their first match against the Ascension, mais derrière, qui se sont inclinés par deux fois. D'abord, il y a eu d'abord la victoire des Gambit contre Ascension, ensuite, la première défaite des Rainbow Seven contre les KLG, ensuite KLG qui remporte un deuxième match d'affilée contre les Ascension et enfin, dernière défaite à l'instant, Rainbow Seven contre Gambit et les Rainbow Seven qui sont à 1-2 contre les Gambit Gaming à 3-0 et KLG à 2-1 et maintenant, le planning de la journée de demain, ce sera le groupe 2 du coup, avec les Supermassives contre les Dyer Wolves, si je ne me trompe pas, c'est une équipe australienne, ensuite les Kaboom, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses des Kaboom, donc on va voir ce que ça va donner, contre les Pentagram, alors ça, je n'en ai aucune idée, équipe japonaise, Pentagram qui va ensuite jouer contre les Supermassives, Kaboom contre Dyer Wolves, Dyer Wolves contre les Pentagram et enfin, pour terminer la journée, Kaboom contre Supermassives qui devrait être un gros match parce que là, entre le Brésil et la Turquie, je pense que c'est vraiment les deux plus grosses régions entre guillemets Wildcars, je ne suis même pas sûr qu'on puisse encore parler de Wildcars pour les Brésiliens. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'ils sont sur la scène, ils font beaucoup de compétitions, ça va être intéressant, en tout cas, on aura évidemment des éléments de réponse pour savoir qui est la meilleure région du groupe B demain, du coup, sur O-Gaming à partir de 13h, si je ne m'abuse. A demain, à tous, merci de nous avoir suivis, bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501